Il y a un an, la loi a donné naissance à un CESE nouveau, réformé, renouvelé, 175 membres, issus de plus de 80 organisations de la société civile, associations employeurs, organisations professionnelles, associations ONG, des acteurs de la cohésion sociale, territoriale et de l'environnement. La loi a conforté le CESE comme assemblée de la société civile organisée, mais elle a aussi voulu que nous devenions l'institution de référence de la participation citoyenne. Désormais, nous pouvons associer des citoyens à nos travaux sous des formes diverses, des consultations en ligne de grande ampleur, mais aussi des conventions citoyennes, comme la Convention citoyenne pour le climat. Nous pouvons également associer à nos travaux des citoyens tirés au sort. C'est le cas actuellement sur le sujet si important de l'engagement des jeunes. Et enfin, des citoyens eux-mêmes peuvent nous saisir plus aisément, par pétition, 150 000 signatures dès l'âge de 16 ans. Je suis convaincu de l'intérêt de cette réforme, de la plus-value pour nos travaux, de l'alliage entre l'expérience de terrain, l'expertise d'usage des organisations de la société civile et le ressenti, les émotions, le vécu des individus. Ce nouveau CESE est né dans une période particulière, celle d'une crise de la démocratie, d'une crise de confiance dans nos institutions, voire de légitimité, doublée d'une crise sanitaire qui n'en finit pas et qui ne fait qu'accentuer les troubles et les craintes qui traversent notre société. Dans ce contexte particulier, le CESE a plus que jamais un rôle à jouer, en ce sens qu'il contribue à nourrir le dialogue, le débat, la concertation, au-delà de la seule démocratie politique. En quelques mois, nous avons déjà beaucoup agi. Nous avons reçu et traité des saisines du gouvernement, de l'Assemblée nationale, sur des sujets économiques, sociaux, environnementaux majeurs, les métiers en tension, l'abstention des jeunes, les infrastructures de la transition énergétique et plus récemment, l'accueil de la petite enfance. Nous avons aussi travaillé au plan européen, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous avons noué des collaborations très importantes avec nos homologues de l'Union européenne, avec les sociétés civiles européennes. Nous avons, sur un autre plan, également affirmé des positions très fortes sur l'égalité entre les femmes et entre les hommes. Nous allons continuer en 2022 et nous saisir des sujets qui ne font pas toujours la une, mais des sujets qui font l'avenir de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada